Bonjour à tous, ravie de vous retrouver dans Smart Campus, l'émission qui est dédiée aux acteurs de la formation et de l'éducation. On échange avec des hommes, des femmes, dont la mission est de rendre la France plus performante avec les cursus ciblés et avec derrière la meilleure employabilité, vous le savez. A la une ce matin, comment soutenir au mieux les compétences des managers opérationnels ? Le groupe IGS en charge notamment, vous êtes là pour nous en parler, Damien Sourisseau, bonjour. Bonjour. Directeur de la formation continue filière management, le groupe IGS c'est un grand groupe, vous êtes en charge de ce ciblage particulier et vous êtes accompagné de Jean-Michel Bormand, responsable de programme manager opérationnel et dirigeant. Bonjour. Bonjour à vous Jean-Michel. D'abord, le groupe IGS, en quelques mots, il faut le préciser, c'est presque 50 ans d'expertise dans la formation continue. Tout à fait. C'est un grand groupe qui a une connaissance des enjeux et de l'évolution de cette formation. Alors le groupe IGS, effectivement, on a fêté les 45 ans il y a quelques temps, démarré sur des activités de formation continue. Aujourd'hui, c'est très connu sur la partie alternance, étudiant, insertion. Et puis effectivement, la formation continue, qui est le cœur historique de l'activité, a été développée pendant de nombreuses années sur la filière ressources humaines. Et aujourd'hui, depuis une dizaine d'années, on se déploie sur des activités d'accompagnement, des forces commerciales pour la partie relations clients et manager opérationnel avec lequel, Jean-Michel, on travaille. Ça veut dire que vous avez été assez en avance justement sur cette mutation et sur ces besoins en compétence des managers à IGS ? Alors, pendant un certain temps, les entreprises ont laissé un petit peu en sommeil l'accompagnement des managers. Et effectivement, on a constaté depuis quelques années une reprise de l'accompagnement des managers opérationnels. Parce qu'en fait, la France a besoin de compétences pour pouvoir accompagner le développement des entreprises. On a un nombre de managers qui ont arrêté leurs études assez tôt, à BAC, BAC plus 2, des BTS, des bachelors, et qui se rendent compte que malheureusement, pour apprendre plus de responsabilités, pour pouvoir évoluer, ils sont un peu bloqués par le système français. Et donc, on est là, nous, pour les accompagner, leur permettre sur des parcours diplômants certifiants, de les amener à des BAC plus 3, des BAC plus 4, des BAC plus 5, comme Jean-Michel peut le faire. Alors, Jean-Michel Bourman, justement, expliquez-nous votre singularité dans ce paysage sur cette formation continue des managers opérationnels et des dirigeants. Quelle pédagogie vous leur offrez pour faire la différence ? Alors, Wendy, c'est très simple. En termes de pédagogie, d'abord, ça commence par une équipe d'intervenants qui est une équipe d'intervenants qui est toujours en fonction dans différentes entreprises. Donc, qui est vraiment en prise directe avec la réalité des métiers pour lesquels ils sont chargés de transmettre des connaissances et de faire monter en compétences les participants. La deuxième chose, en termes de pédagogie, ce sont des ateliers très courts, très participatifs, où il y a beaucoup d'échanges et on compte sur le collectif. Je vais donner un exemple très simple pour illustrer ce que je dis en termes de pédagogie. Par exemple, on a des personnes de différents profils qui sont, pour certaines d'entre elles, en reconversion également. Ces personnes-là viennent avec tout leur bagage et notre pédagogie s'appuie sur ce qu'elles savent déjà. Donc, on ne va pas construire un programme en disant, voilà, c'est ça que vous devez apprendre. On va se baser sur ce que connaissent déjà les personnes, sur ce qu'elles savent faire. On va les incrémenter et on va faire en sorte, en fait, que, je dirais, la communauté d'apprenants se réalise pour pouvoir rajouter uniquement les formations, le contenu nécessaire pour les faire progresser et les orienter vers le titre. C'est donc un diplôme qui va peut-être certifier plus des compétences qu'uniquement des connaissances. Quand vous avez 45 ans, 35 ans, que vous avez déjà 10, 15 ans, 20 ans d'expérience, vous n'avez pas envie de retourner à l'école. Je permettrais de rajouter, Wendy, le fait qu'une des particularités de ce qu'on propose, c'est la multifacette du dispositif pédagogique. C'est-à-dire qu'on prend des parcours avec des entreprises, on ne peut pas les citer, comme les casinos par touche. Là, on accompagne des managers intermédiaires et des directeurs de casinos. Ils ont arrêté leurs études très tôt. Et en fait, on a donc identifié dans nos référentiels de compétences des diplômes à Bac plus 3 et à Bac plus 5. Et il y a certains blocs de compétences qu'on va valider par de la VAE. D'autres, on va valider par des formations avec des certifications sous la forme de business game. D'autres, par des certifications, par des business case. On va, sur certains blocs de compétences, travailler avec des modules en digital, leur ligne accompagnée. Voilà, donc on a aujourd'hui toute une facette de dispositif pédagogique, on va être de s'adapter en fonction du public qu'on a en face de nous. Très bien. Et alors, comment ça se passe ? Par exemple, ce sont les entreprises vraiment qui vous contactent, qui font ces demandes de formation, ou ça passe par individu, par le biais du CPF ? Est-ce que c'est un joyeux mélange ? C'est un joyeux mélange. J'aime bien l'expression parce que c'est exactement ça. Le marché, aujourd'hui, repart bien sur la partie, on va dire, B2B intra. Donc, c'est vrai que notre activité en formation continue à l'IGS est aujourd'hui un peu plus tournée sur l'activité intra. D'accord. Et ce qu'on constate pour l'accompagnement des managers sur la partie, ce qu'on va appeler inter, où c'est le manager, cette fois-ci, qui s'inscrit directement, ce qui marche bien en ce moment, c'est toute la partie format hybride et format, ce qu'on appelle, nous, à l'IGS, en digital, learning accompagné, donc en 100% distanciel. Oui, je disais que l'un des maîtres mots qui sert est la pédagogie et qui rentre, effectivement, dans l'aspect hybride, en fait, de ce que nous proposons, c'est le fait qu'il y a l'accompagnement. Et l'accompagnement est absolument nécessaire. En fait, on peut faire du format 100% digital, derrière, ce qui va faire vivre le format digital, ce qui va faire que les personnes vont retenir, vont pouvoir échanger, etc., c'est tout l'accompagnement. Et l'accompagnement, c'est 50% de la réussite. Pour former à peu près 1000 managers par an ? Voilà, à peu près. Un petit peu plus de 1000 managers, même puisqu'on a aussi une offre qui est en train de se développer sur les formations un peu plus courtes, donc qui ne sont pas forcément certifiants. Sur 1000 managers, c'est difficile, Jean-Michel, de dire quelle est la demande un peu en formation type ou majoritaire ? Ou est-ce qu'il y a quelque chose qui ressort quand même, Claire ? Alors, majoritairement, il y a deux types de formations qui sont des formations intra et qui dominent. Ce sont les managers de proximité avec les managers, notamment opérationnels, ce qu'on appelle le MBU, un manager de business unit, et le dirigeant entrepreneur. Ces deux formations en intra, on parlait de l'exemple, je reprends l'exemple que cita Damien sur les casinos partout, en l'occurrence, mais aussi d'autres sociétés, c'est vraiment ce qui prédomine. Pourquoi ? Parce que ce que nous souhaitons offrir, c'est aussi offrir à des managers qui n'ont pas eu la possibilité, forcément, je pense aux casinos partout, certains ont arrêté même avant le bac. Donc, si vous voulez, l'objectif, c'est de leur dire, mais ils ont des compétences, ils sont capables d'être managers, ils sont capables d'être directeurs de casinos. Pourquoi n'aurait-ils pas la possibilité de certifier leurs compétences à travers un titre qui correspond, effectivement, à un niveau bac plus 4, plus 5 ou plus 3, en fonction ? Et c'est ce qui fonctionne. Et on s'aperçoit, et moi, j'étais encore avec eux tout à l'heure, parce qu'effectivement, aujourd'hui, ils ont une formation. Ce qui est génial, c'est qu'ils sont là, ils ont plaisir à se retrouver, à apprendre, chose qui était au départ, pour eux, inconcevable, parce qu'ils ont quitté l'école avec des mauvais souvenirs. Donc, revenir pour eux, ils avaient peur de revenir à l'école. C'est plutôt bon signe, hein ? Si vous aviez un élément à retenir chez EGS, Formation Continued Management, c'est vrai qu'on est spécialisés dans l'accompagnement de managers qui ont arrêté plutôt assez tôt leurs études, et qui ont besoin, pour repartir sur un peu plus d'évolution de responsabilité, de repartir sur un diplôme. Et là, c'est vrai qu'on sait correctement les accompagner. C'est ça, la certification qui leur donne aussi la confiance nécessaire pour évoluer. Merci beaucoup, Damien Sourisseau, directeur de la Formation Continued, donc filière management. Filière management, tout à fait. Et Jean-Michel Vormont, responsable de programme manager opérationnel et dirigeant dans ce grand groupe IGS pour cette filière en question. Merci, messieurs. Merci beaucoup. Merci, à tout de suite, non, c'est parce qu'en plus.